bonsoir très chers amis je sais pas si vous m'écoutez là si vous m'écoutez juste faites moi un petit signe pour démontrer que vous m'entendez parce que la fois dernière nous avons eu un petit problème de sang je voudrais me rassurer que vous m'entendez très bien est-ce que y'a-t-il quelqu'un en ligne qui peut simplement me faire un petit signe que le son est bien là est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne juste pour me faire un petit signe que le son passe très bien bon quand vous le savez nous nous ne nous ne dormions pas nous ne dormons pas avec des informations quand ça nous arrive et il s'agit là de passer une information très cruciale à tous les congolais ceux là qui sont avec nous dans cette lutte de libération du congo brazoville l'information que je viens de recevoir ce soir par coup de fil des sources on ne peut pas le donner ici vient de nous faire savoir que sasso aoyo vient de tenir une grande réunion autour de son clan et bien sûr ce clan renfermé est-ce que vous m'entendez est-ce que le son passe très bien si le son passe très bien juste faites moi signe s'il vous plaît parce que nous avons eu des difficultés la fois dernière avec ce micro situation qu'on est en train d'utiliser donc juste faire moi faites moi signe si le son passe très bien quand vous savez merci beaucoup sasso s'est rendu à oyo pour s'incliner devant la tombe de ses parents de sa famille et pendant son voyage aujourd'hui il a tenu une forte réunion une réunion au cours de laquelle il a donné des instructions fermes c'est à dire merci beaucoup il a donné des instructions fermes ces instructions qu'il a donné c'est éventuellement l'embauche si vous voulez des mercenaires des tueurs à gaz qui vont se rendre en france au canada et aux états unis pour cibler un certain nombre des congolais qui sont dans la résistance bon comme vous le voyez nous on dort pas avec cette information il va falloir que nous passions l'information et l'information comme nous avons l'habitude de dire nous avons nos sources sûres qui nous qui nous donnent ces informations ces sources là sont dans le cercle même de sasso denis sasso denis doit savoir que tout ce qui se passe dans son cercle s'ex-filtre on lui avait dit que les murs ont des oreilles les congolais on en marre de son système donc il a embauché des noirs des arabes des français parmi ces blancs il y a des français il y a des arabes il y a des noirs le but c'est sasso c'est assassiner les congolais qui sont sur la première ligne de front donc quelques noms on nous a donné on m'a donné quelques noms en france il s'agit d'assassiner le président roland et tous des indignes 242 au canada il s'agit d'assassiner en france encore pardon nous sommes encore enfants il s'agit d'assassiner le frère isidore ayatonga d'assassiner le présent roland et tous des indignes 242 au canada il s'agit d'assassiner bernard pongy et aux états unis il s'agit d'assassiner joe curtis ça sont les noms qui m'a été donné et sasso a demandé que de le faire avant la fin de l'année 2019 donc sasso demande des résultats au plus rapidement que possible donc il a mis d'énormes quantités d'argent pour assassiner les compatriotes congolais et l'information qui m'a été même donné on dit le nom de pongy figure en premier lieu que ça soit bien pointé le doigt que ce type là il doit mourir avant la fin de l'année nous sommes en amérique du nord donc nous avons le président trump au pouvoir au canada nous avons le premier ministre monsieur trudeau et qui a été réélu mais les autorités de ce pays sont suffisamment informés de ce qui est en train de se passer au congo nous savons que il ya des rencontres qui vont se faire au canada ici le 11 novembre entre les individus que nous gardons encore les noms mais nous voulons dire à ces congolais que n'ayez pas peur à sasso ne peut pas tuer tout le monde 1 moi j'avais dit à sasso ceci je crois qu'il est là en train de m'écouter sasso tu ne pourras pas tuer tout le monde nous sommes une autre génération cette génération que tu vois là présent roulain noutou bernard pongy c'est une autre génération le visage que tu vois de pongy derrière il ya toute une armée des esprits qui sont là il va falloir que tu te poses mille et une questions 1 ne pense pas que pongy c'est un petit joueur que tu peux venir au canada et tu peux le prendre oui vous connaissez l'adresse vous connaissez tout vous connaissez le numéro de téléphone on vous le dit venez la porte est ouverte grandement ouverte on sait toutes vos activités ici au canada tous les gens que vous avez planté ici à toronto l'amérique du nord sauront que vous êtes arrivé que vous êtes prêt à faire l'action au moment où tes activités vont commencer en amérique du nord le moment où le hockey tu as donné le hockey c'est là aussi que tu vas voir la puissance de l'amérique du nord parce que nous sommes en amérique du nord nous sommes au canada nous sommes aux états unis les mercenaires français qui sont ils sont ils plus efficace que la gendarmerie royale du canada sont ils plus efficace que le fbi ou la cia pour le frère ayatonga vous avez tenté plusieurs fois jusqu'à essayer même d'aller déposer une bombe chez lui ça n'a pas fonctionné ça si tu demandes des résultats tu veux avoir des résultats on va te prouver les résultats là que tu cherches tu touches on tu le répètes retiens bien ça tu touches à joker tess tu vas perdre les enfants de claudia les enfants de kiki on va vous dire tu n'as jamais vu ça tu touches à roulons ni tout tu vas perdre tous tes petits-nouveaux tes petits-fils partout ils sont même ceux qui sont à los angeles tu vas certainement les rappeler en urgence mais tu vas les perdre au congo chez toi comme tu as fait cette réunion de menace vraiment si je te retourne la menace vous savez chers amis tu touches à ayatonga on va te prouver que dans ce système du bévitré que berna ponguine et que la figure il ya de vrais cascadeurs derrière les titans qui vont faire les ex les véritables actions ça c'est une ligne je te l'entendais entre la jade dit c'est une ligne à ne pas franchir tu es tous la vue de ponguine on va commencer par ta femme tes enfants devant toi et le reste va se suivre on va vous démonter les un par un partout vous êtes même vos systèmes diplomatiques tout ça tu vas voir ce qui va s'en suivre dites à sasso nous ne sommes pas au congo aussi même au congo les jeunes congolais sont très furieux cette lutte c'est toi qui a voulu que nous nous embarquons dans cette lutte nous te disons de démissionner tranquillement et de partir ne pense pas que tu es le plus poussant qu'il ya que toi qui a le monopole de la violence ou de donner la mort aux gens oui certainement j'avais sous-estimé pour lui commence des opérations les résultats dont tu attends il ya le backfire vous avez tenté le backfire vous avez tenté n'est ce pas et vous avez vu le backfire que vous avez reçu vous avez tenté par tout d'abord falsifier un compte facebook au nom de pongui vous êtes venu avec un faux weser union pour essayer de déséquilibrer pongui mais on vous a sorti les informations que vous ne connaissez pas pongui ne vit pas en france pour dire au canada ce pays ci protège ses citoyens je suis congolais je suis aussi un canadien vous touchez à pongui vous touchez à tous les canadiens vous toucher aux canadiens français aux canadiens anglophones donc tu vas comprendre comment ton petit royaume va se couler en une fraction de seconde tous les gens que tu as posté ils sont repérés on les suit on connaît les actions on connaît les voyages on connaît les rendez vous les arabes les arabes vont venir assassiner pongui ne jamais sous-estimer votre adversaire tu es venu narguer le peuple congolais en nous traitant des boueurs sur la place de paris mais tu ne savais pas qu'il y avait un pongui qui pouvait sortir de quelque part qu'il y avait un itou qui pouvait sortir qu'il y avait un ayatonga indio curtis nous voulons dire au frère donna l'impérator que tu fais partie de cette liste à faï mon amas tu fais partie de cette liste même aux grands aux grands qui sont sur la place de paris dans cette résistance que vous faites partie de cette liste donc ne n'élisez aucune information faites comme ça sous nous avons étudié ce temps pendant six ans nous avons compris ce temps nous avons dit nous ne négligeant rien de cet homme oui tout ce que tu as dit aujourd'hui je n'ai pas surpris que nous sommes informés tu n'es pas surpris que nous sommes informés tu ne peux pas te poser cette question la france afrique elle est finie aux états unis vous avez le président trump qui est là elle est finie on va vous démonter les tous mais en tout cas ça se trouve si tu veux voir la folie du système de ce bévitré là tous les cascadeurs qui sont derrière le bévitré tous les caïds qui sont derrière le bévitré tous à la vie des ayatonga tu verras nous allons commencer par attaquer tes petits fils devant toi nous allons venir par tes enfants et nous allons venir auprès de toi même pourquoi nous allons commencer par tes petits fils c'est pour te faire mal au coeur nous allons te démolir petit à petit en commençant par les petits fils en avance en avance avance jusqu'à ce que nous allons arriver à toi ton royaume on va les on va écouler ton royaume par des attaques comme tu as dit tu vas venir nous assassiner si toi tu as peur de la mort nous nous avons dit que la mort ne nous faisait pas peur nous sommes à l'étape de l'esprit tu as tenté on t'a dit que tu voyais de l'eau là tu dis tu veux les résultats les résultats tu vas l'avoir tu touches à un tu auras des morts au congo aussi chez toi dans ta famille ne blague pas contente toi de l'argent du congo que tu voles les congolais que tu es en prison chez toi au congo mais si tu cross le bord comme on dit ça va être compliqué tu verras la vitesse à la grande v comment nous allons réagir donc ceux qui ont la chance de voir le président roland et tout certainement ils vont s'attaquer aussi à notre média et d'imkai donc augmenter la vigilance parce que vous vous êtes au centre même de ce cercle cette même équipe qui a tenté à la vie le général mbaou certainement ce sont les mêmes gens avec des petits arabes qui vont donner des petits fous pour vous donner nous allons encore développer sur ça parce que nous venons de recevoir beaucoup des informations sur les noms de plusieurs individus que nous allons développer parce que nous n'avons pas encore eu le temps d'aller à l'intérieur pour aller regarder les noms de ces individus qu'ils ont envoyés mais nous connaissons les noms des individus qui sont postés ici au canada nous connaissons que il ya une réunion qui va se faire ici le 11 novembre avec les gens de ce système et les gens de ceux qui étaient parmi nous et ça va se faire ici à toronto nous sommes très informés donc nous voulons rassurer le peuple congolais n'ayez pas peur hein parce que seul ceux qui vivent dans la chair auront peur le sassou nous ne vivons pas dans la dans la dans la serbe présentement nous avons dit nous nous sommes élevés à l'étape de l'esprit quand on s'élève à l'étape de l'esprit on combat sassou frontalement on combat sassou spirituellement voyez que frontalement il est battu spirituellement il est battu et il vient encore avec des méthodes archaïques pensant que avec sa superstition des fétiches qu'il contrôle le monde entier non il ne contrôle plus le monde entier parce que les esprits comme de ma samba débat qui kadidi le king ganga qui mboa lankaya ernest combo mon seigneur le cardinal emile biayenda bruno ossebi exence et konga pierre anga nsourou sakona les morts dans le pool dans ce génocide les disparus du bit de bradaville les morts du 4 mars les régis bateaux là tous ces compatriotes que sassou assassiné ces compatriotes ces esprits là sont là sans compter mon père ma mère sassou tu n'es pas mon père tu n'es pas ma mère donc tu pourras jamais atteindre pangui diocurtis est un fils américain va toucher un fils américain tu verras la puissance et la colère les plus puissants que toi donc oui ça soit embauché des blancs il a embauché des arabes il a embauché des noirs parmi ces blancs on nous parle des français on nous parle de toutes les races que vous connaissez pour venir assassiner nous enfants du congo parce que nous avons la peau noire non tu vas pas nous avoir mais si tu attaques l'un de nous nous allons déballer toute notre machine on va commencer par s'attaquer à tes petits fils qui sont à londres à tes petits fils qui sont à los angeles aux enfants de qui 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 sont à abidjan partout nous allons venir par tes belles soeurs par tes belles filles nous allons venir par tes enfants et nous on va venir par toi même ce que nous allons faire coup pour coup comme ça que ça va être et nous on va le faire bien on va l'exécuter bien tu verras et on va filmer ça c'est qu'on a fait à tes enfants à tes petits fils on va le faire tu vas voir notre cruauté aussi ce que nous sommes capables de faire comme ça au moins le monde saura que oui il est allé s'attaquer aux enfants du congo ayatonga puisque non non sens sur la première liste sur cette liste dont ça se attend les résultats à la fin d'année le premier nom c'est le nom de pongi qui au canada vient le président roland ni tout vient Isidore ayatonga et vient joker tis mais les autres sont aussi là dedans parce que c'est ça les résultats qui l'attendent donc ça s'ouvre nos têtes comme cadeau de noël mais tu auras le cadeau ça sera la tête de tes petits fils que tu vas voir si tu es un brave tu as des couilles on t'attend si tu es un brave tu as des couilles on t'attend sasso tu n'as pas encore vu ça on te fera un truc que tu ne comprendras pas tu vas pleurer dans tes couloirs de hoyo continue simplement d'aller garder l'argent du congo tout ce qui se dit dans tes propres murs ça sort pourquoi ça sort parce que les gens en ont marre de voir ce que tu fais tu as tué les congolais tu as plongé le pays dans l'apocalypse économique tu ne veux pas quitter le pouvoir tu as brisé toute la nation et tu continues à jouer au dur à cuir au caïd et tu penses que tu vas jouer au caïd jusqu'au canada oui certainement si vous avez reçu le tuyé j'avais bomba certainement peut-être que vous avez touché aussi à la vie de mickey de nantes et la mienne ou du doyen victor qui voit vous mais pongy c'est un autre esprit nous ne sommes pas nombreux dans cette lutte qui sont en train de tout pousser à l'insomnie tu ne peux pas penser que ces gens là ils n'ont pas l'argent ils n'ont pas la puissance d'argent la puissance des armes mais comment moi je vis dans l'insomnie tu ne peux pas te poser cette question tu es aussi dans le monde mystique n'est ce pas tu es allé voir tous tes féticheurs n'est ce pas mais tes féticheurs là te disent quoi sassou nous on n'a pas peur de franchir cette barrière parce que quand nous combattons un diable de ton niveau on est déjà projeté de l'autre côté de l'autre côté du rideau voilà comme nous n'avons pas peur de t'affronter tous ceux qui ont peur aujourd'hui parce que ils n'ont pas encore affronci l'autre côté du rideau n'ont pas encore passé de l'autre côté de la mort spirituellement voilà pourquoi ils ont peur voilà pourquoi tous ces opposants là tremblent derrière devant toi parce qu'ils ont peur d'affronter ces niveaux là d'aller derrière côté derrière l'autre côté du rideau dans l'étape de l'esprit parce que leur âme n'est pas encore à l'air là bas dans cette lutte tout le monde tremble et toi tu les manipules avec l'argent du congo que tu as confisqué tout est militaire tout est généraux écoutons c'est des baccalade à couba comme on dit et tous ont peur de toi parce qu'ils n'ont pas encore affronci l'autre côté du rideau la première chose que nous avons dit que nous nous sommes élevés à l'étape de l'esprit tu n'avais jamais compris ça aujourd'hui tu comprends maintenant qu'est ce que c'est le sens l'étape de l'esprit l'étape de l'esprit c'est ce que nous avons déjà été de l'autre côté du rideau et nous sommes revenus dans le monde vivant dans le point de vue spirituel on t'avait dit que nous étions là toi tu es là on te regarde comme ça donc tu ne peux pas gagner le créateur cherchait les canals par lequel il devait réagir il devait abolir il devait te démolir spirituellement le créateur a trouvé ces canaux là les esprits du congo que toi tu as assassiné tous toutes ces armes là on entend chercher les canaux par lesquels ils vont venir pour imposer la puissance ils ont trouvé ces canaux là dans ce congo là dans cette lutte nous ne sommes pas nombreux et ce sont ces canaux là que toi tu as ciblé pour assassiner physiquement par la force la repression les armes les empoisonnements ainsi de suite il y aura le backfire dit à sa sou il y aura le backfire tu comprends ce qu'on te dit il y aura le backfire tu comprendras ce backfire là qu'est ce que ça signifie comme tu ne comprends pas encore l'anglais le backfire on l'a vu voilà pourquoi ils ont demandé à ce pasteur là de venir se ressaisir de venir créer la paix pour ne pas apporter des suspicions hein alors ça sous attendre les résultats tu attendras les résultats mais dans les résultats que tu vas attendre il y aura des conséquences à chaque action il y aura une réaction et cette réaction sera forte dix fois l'action ce qu'on va te dire tu touches un il y aura moins deux ou trois on va aller à l'échelle à l'échelle de un à quatre tu touches un quatre les petits fils vont partir tu touches un on va doubler huit vont partir on va les pourchasser partout ici en europe en moins que tu les ramène au congo même au congo on va on va les attaquer au congo parce que tu connais pas la force qui qui est en nous qui est dans ton propre cercle au frère mbossi qui sont dans l'ethnie de sasso ayatonga n'est pas votre ennemi au rononitou n'est pas votre ennemi diokurtis n'est pas votre ennemi pongi n'est pas votre ennemi donald mangoubi n'est pas votre ennemi faille mon amas ainsi de suite nous ne sommes pas vos ennemis notre ennemi commun c'est celui là qui vous envoie dans dans ses petites missions de vouloir conserver son pouvoir qui est au bout du rouleau parce que ça va couler du moment où il va toucher un de nous il va couler dans une fraction de seconde c'est ça la puissance c'est ça la vérité donc vous allez disjoncter votre chute et vous on va vous traquer vous irez vous cacher où au congo le congo sera démoli en occident vous ne rentrerez pas en occident en afrique on vient à vous prendre comme des petits oiseaux donc frère mbossi ressaisissez vous parce que le pire va arriver nous sommes en train de le dire au peuple congolais si vous continuez à craindre ce type il va vous imposer le fils le serpent a dix têtes ça soutenera pas pongui mais pongui va voir tes petits fils pongui va voir tes belles filles des belles filles pongui va voir tes enfants diocurtis prends soin de toi informe le fbi passe l'information comme ça y est envoie leur cette vidéo ils vont regarder ayatunga prends soin de toi augmente la vigilance autour de toi préparez vous à vous défendre convenablement parce que d'abord la première défense c'est vous même et puis informer aussi aux autorités aux gens qui sont autour de vous malheureusement parfois ces autorités de la france sont complaisantes au régime sassou mais du point de vue spirituel sassou ne vous atteindra pas présent Roland et tout prends soin de toi augmente la vigilance autour de toi ta sécurité autour de toi ta protection élevez vous à l'étape de l'esprit élevez vous à l'étape de l'esprit élevez vous à l'étape de l'esprit nous allons cerner le démon quant à moi je suis déjà à l'étape de l'esprit et nous attendons sassou avec ses anges de la mort ici au canada mais il ya des conséquences qui va s'en suivre je meurs à une heure à 10 heures c'est le chaos dans la famille de sassou on lui dit mais de toutes les façons il pourra pas m'atteindre parce que mon père est là ma mère est là tous ceux qui ont quitté le congoïla ça c'est un message d'alerte partager la vidéo distribuer la vidéo à tout le monde pour que tout le monde soit informé passer une bonne nuit que le créateur nous garde bénisse qui nous remplissent de son amour par la puissance qui continue de nous élever dans l'étape de l'esprit nous allons obtenir sassou qu'on n'en veuille pas même si pongy n'est pas là nous allons obtenir ce type passez une bonne nuit chers amis à plus tard au revoir